En 2001, trois consultants du cabinet McKinsey publient un ouvrage intitulé The War for Talent. Leur message est limpide. Pour battre ses concurrents, une entreprise doit commencer par gagner la guerre du talent. Cela nécessite notamment d'attirer et de fidéliser le plus grand nombre de stars possibles, les A-Players, en les payant beaucoup plus que les autres employés, les B-Players et surtout les C-Players. Peut-on se fier à cette analyse ? D'après Jeff Pfeffer et Robert Sutton, la réponse est non, pour deux raisons. D'une part, la recherche des trois consultants ne tient absolument pas la route. Pour valider leur théorie, ils ont commencé par étudier la façon dont une centaine d'entreprises géraient leur talent en 2000. Puis ils ont fait le rapprochement avec leur performance dans les années 90. En d'autres termes, ils ont montré que la façon dont les entreprises gèrent leur talent aujourd'hui explique leur performance hier. S'ils avaient étudié le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon, cela s'est revenu à montrer que le cancer du poumon provoque le tabagisme. D'autre part, les trois consultants n'ont absolument pas tenu compte des centaines d'articles de recherche qui ont étudié la relation entre la dispersion des salaires et la performance des entreprises. La quasi-totalité de cet article aboutit à la même conclusion, diamétralement opposée à celle de « The War for Talent ». Lorsqu'une activité demande un minimum de collaboration entre les employés d'une même entreprise, plus ses écarts de salaire sont élevés, moins l'entreprise est performante. Ce phénomène a été observé dans de nombreux domaines. Ainsi, une étude a montré que les équipes de baseball dans lesquelles l'écart entre les joueurs le plus payés et le joueur le moins payé est le plus important, sont celles qui gagnent le moins souvent leurs matchs. Elles attirent également moins de spectateurs et d'annonceurs. Une autre étude a montré que plus l'écart de salaire entre le PDG et les employés d'une entreprise est élevée, moins la qualité de ses produits est bonne. La liste est interminable. En bref, mieux se fier à la recherche en management qu'aux études des consultants. Comme elle reste confidentielle, elle peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises qui font l'effort de s'y intéresser.